Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais continuer Donc là, le tout c'est que ce soit de plus en plus, en fait, les couleurs soient ensemble mais séparées en même temps Donc là, il faut que les couleurs, là on voit le bleu clair, le bleu foncé Il faudrait qu'il soit plus rouge et plus foncé ici pour qu'il puisse tourner parce que c'est circulaire La lumière vient de droite Bon là, j'ai mis la lumière un peu ici, j'aurais pu la mettre un peu plus là mais comme c'est blanc, c'est un peu compliqué Et ensuite, je pourrais faire les gouttes Vous voyez, même sur un petit sujet, il y a beaucoup de choses à voir Avant de mettre le rouge, là, j'observe un peu de vert Je ne l'avais pas trop vu ici Donc si c'est possible, c'est de voir les différences qu'il peut y avoir, des tonalités, des choses pour enrichir Beaucoup plus, bon, ça ne se verra pas trop que c'est vert, un tout petit peu, pas trop Bon, je vais essayer de faire tout ce que je peux Un peu là, le rouge, c'est beaucoup plus rouge, là Après, ça dépend de ce qu'on veut, ça peut être plus ou moins ce qu'on arrive à faire Parce que ce n'est pas évident Mais tout, c'est essayé parce que c'est agréable, moi j'aime bien Je profite de ce petit trou De la feuille blanche Pour faire une autre petite goutte Parce que malgré qu'on passe très doucement Ça reste quand même, il y a des endroits qui restent quand même assez Enfin, la feuille, on voit la feuille blanche Ou le jaune surtout, là, maintenant Elle a un trait rouge qui n'est pas très joli Parce qu'en principe, c'est des petits traits de 1 cm max Là, il est un peu plus long On va dire qu'en fait, c'est des petits traits de la feuille blanche Là j'appuie un peu trop fort. Là je vais le faire avec le bleu foncé parce qu'après je devrais mettre du noir mais je voudrais éviter parce que si c'est trop fort après ça va faire faux. Déjà que les couleurs de cette pomme pêche, pourquoi je dis que c'est une pêche, c'est une pomme ? Une pêche peut-être ? Oui pêche parce que la peau de fruits est assez ressemblante à la pêche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si c'était ici une goutte mais je pense qu'elle va devenir une goutte parce que là je laissais trop clair. C'est parti. C'est parti. Je vais essayer avec l'aube marron si ça pourrait être. Je vais essayer avec l'aube marron si ça pourrait être. bien parce que le marron va réchauffer certaines couleurs. Enfin certaines couleurs réchauffent les couleurs. mais si j'aimais beaucoup ça va faire trop. C'est parti. C'est parti. Merci. Voilà, ça va être peut-être l'eau rousse. Merci. 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 Alors si je mets du noir, parce que là c'est quand même déjà très foncé et je n'ai pas mis de noir, le noir ça va faire un peu froid, mais comme j'ai déjà mis beaucoup de tonalités, il faut faire plusieurs. Merci. Merci. Avec le bleu peut-être ce serait mieux, ou le violet, ça peut être le violet, le bleu pour cette partie, parce que là cette partie elle est sombre, c'est là où ça touche le support où elle est posée, bon là ça peut être plutôt le marron, même si bon il a du bleu, on va voir, parce que le violet c'est la couleur complémentaire, mais avec le stylovis il faut faire attention parce que c'est parfois pas tout à fait pareil, mais sinon il faut faire très doucement parce que dans l'échelle des valeurs le violet est beaucoup plus foncé et donc ça peut devenir très foncé et pas beau du tout. voilà et avec le marron je vais aider le violet. Merci. 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 Voilà, elle de violet, parcequ'on va voir que ça, pour l'instant, on peut Si on laisse le marron, ici il ne serait pas très joli, c'est plus joli le violet. Donc comme on laisse le jaune, il est très clair. Et le marron foncé, donc on va mettre à l'intermédiaire l'orange. Ça fait une bande, et là je ne voudrais pas que ça fasse bande. Une bande trop foncée. Donc là je vais avec le marron venir. Enfin c'est pour estomper en fait les tonalités. Et là je vais avec le marron. Alors il y a peut-être ce bleu qui est là. Et là je vais avec le marron. Voilà. Ce que je voudrais faire maintenant, parce qu'après on peut faire comme on veut, c'est cette goutte. Le blanc il est au bas, donc on va laisser tout ça clair. Voilà, avec du marron et avec un peu de violet je pense. On peut faire un peu de rose ou rouge. Voilà, parce qu'il y a une couleur qui l'aurait pu être plus... Bon, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire... Bon, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire... Bon, c'est beaucoup plus compliqué, on va dire... Bon, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, bon, il est un peu sombre. Donc... Je pense que je ne peux plus rien faire. Je vais laisser comme ça. Voilà, donc c'est les détails que je fais. Là, ça pourrait être plus sombre en fait. Je vais essayer avec le noir. Là, on va le noir. Et voilà. Merci. Merci. Et ici, c'est un peu trop clair, donc je vais faire un peu avec le bleu, ce sera, je pense, suffisant. Comme ça, je peux faire cette partie-là. C'est un peu plus. 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 La tige, il y a d'orange. Ça va être plus facile. Le marron. On va mettre comme ici, un petit peu sur l'orange. Il y a un peu de noir, mais des petits traits diagonales du bas vers l'orange. Ou comme ça. Et ici aussi. Merci. 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 Et le noir, donc on a du bleu, du violet et le noir. Merci. 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 Je change celui-ci. Il ne va pas ou très peu. La feuille, c'est une feuille simple. C'est une feuille à dessin, mais ce n'est pas une feuille d'imprimante. Sur une feuille d'imprimante, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mais pas super super. Sur les feuilles, ça marcherait bien, c'est l'aquarelle, la feuille aquarelle, la feuille pour l'acrylique. Donc le feu à dessin, c'est bien parce qu'il n'y a pas de grains, ça ne restera pas de grains ni rien. Et les feuilles aquarelles a un grain quand même et c'est bien, c'est assez joli. Il faut savoir que ça reste un grain et aussi la feuille acrylique. Donc celle-ci, c'est la plus lisse, bristole. Et après, s'il y a d'autres choses, c'est possible aussi. Voilà. Est-ce que je laisse comme ça? J'aurais pu faire un effort un peu plus sur les gouttes. Bon, ce ne sont pas des choses que je fais beaucoup, mais bon, j'aurais pu faire un effort un peu plus, mais comme je ne voulais pas que la vidéo dure longtemps, mais bon, celle-ci, elle va durer quand même beaucoup. Mais voilà, je vais laisser comme ça. C'est sympa. C'est un exercice assez intéressant, je trouve. Donc, je vais le faire au pastel en couleur. Et voilà, j'espère que je n'ai pas tardé pour faire ma formation. Donc, tu peux déjà réserver la formation que je ferai pour le mois de mars. On est en février 2024. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo ce mois-ci, ce sera pour le mois de mars. Mais tu peux réserver déjà. Tu peux voir si, comme je suis en train de le faire, si tu te dis, ah ben, ce serait sympa de traiter ça en même temps et tout ça. Merci pour les citer. Donc, ce sera comment il va être en construction. Je commence à peine à faire les débuts. Toutes les parties importantes de savoir comment utiliser, quelles sont les choses à éviter et tout ça. Mais bon, sachant que c'est quand même la pratique qui fait que vous apprenez tout. Là, je vais faire un condom pour savoir comment faire le métal, comment faire plusieurs textures. Et si vous, je mettrai aussi le lien. J'espère que je n'ai pas oublié. Sinon, je mettrai le lien d'Alain Barbo. Donc, vous pouvez voir sa page. Vous pouvez regarder son livre. Il est super. Je peux vous le montrer. Je ne l'ai pas très loin d'ici. Attendez, je vais voir. Ah non, ce n'était pas celui-ci. Est-ce que je l'ai toujours là? Ah oui, je l'ai toujours là. Voilà. Je vous le montre. Voilà. C'est super libre de... Alors, il est où le nom? Voilà. Alain Barbo. L'art du dessin au stylo à billes. Voilà. La petite pub pour les amis. Bien. J'espère que ça t'a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous ! La petite pub déplößée de l'article. Sous-titrage FR ?